Allez, on va commencer debout. On se connecte à sa posture, bien droit. Marie, par là-dessus, on te mettra le tapis. Ouais, je suis toujours à l'envers. Je veux que tu seras là, à faire comme mieux. Ça, c'est pas. Je vais le mettre comme ça. Ça sera mieux. Donc on se connecte à sa posture, on se met à l'avant de son tapis. Premier réglage de base. Colonne vertébrale bien droite. Rétroversion du bassin, je remplis mon bride, j'ai l'or-dose de l'omber, les omoplates légèrement vers l'arrière. Et pour ça, m'affiche tout, le sommet du trame à la jonction des deux points d'oreille qui s'étire vers le ciel. J'abaisse légèrement le menton. Je peux descendre les doigts vers le sol pour descendre les épaules aussi vers le ciel. Ce sont ma colonne vertébrale qui s'allongue. Je ressens mes appuis un petit peu vers l'avant sur les pointes de pied, le col de pied, les orteils qui agrippent le sol. Légèrement vers l'arrière, sur l'arrière de la pointe de pied, en redressant les orteils du sol. Je ressens mes soins qui va plus légèrement vers l'arrière. Je fais quelques oscillations entre l'avant, l'arrière, les côtés éventuellement, des plantes de pied. Je prends conscience de mes plantes de pied et je viens centrer mes appuis au milieu du pied gauche, au milieu du pied droit, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière, mais juste à la jonction. Au centre des deux pieds, le poids du corps est tué réparti, pied gauche, pied droit. Je prends conscience de ma respiration, que j'ai ma main sur le ventre ou non, je blonche le bas-ventre à l'inspiration. Et à l'expiration, je rentre le monde. J'allonge la respiration, j'inspire sur 5, 4, 3, 2, 1, je bloque le souffle. Puis j'expire, je rentre le nombril, 5, 4, 3, 2, 1, je bloque le souffle, nombril de rentrée. J'inspire, j'inspire, 5, 4, 3, 2, 1, bloquez, expirez, rentrez le nombril, 5, 4, 3, 2, 1, bloquez le souffle. Inspirez, d'abord le ventre, puis la poitrine, puis les épaules, expirez, rentrez d'abord le nombril, videz l'abdomen, relâchez les côtes, videz la carte thoracique, relâchez les épaules, videz les pûles. Encore une fois, 3 étapes, bas des poumons 1, milieu des poumons 2, haut des poumons 3. Et à l'expiration, on rentre d'abord le nombril, relâchez les côtes, videz les clavicules, videz tout. On va rejoindre les deux mains en prière à la poitrine. Commenter à mon choucet, monter les doigts vers le ciel. Toujours la rétrogression du bassin, les biceps de chaque côté des oreilles, je monte vers le ciel. Tout en montant les doigts vers le ciel, je vais emmener ma tête légèrement vers l'arrière. Je vais regarder dans l'axe de mes deux index. Je rentre mon nombril, je laisse une légère concavité du dos depuis les talons jusqu'aux épaules, je monte mon plexus vers le ciel. J'arrondis légèrement le dos. Je vais emmener ma tête légèrement plus loin vers l'arrière, le sommet du crâne. Je vais sentir mes appuis en leur centre, le regard sur le bout des index. Je prends une bonne inspiration, une bonne expiration, et je ramène doucement les mains en prière à la poitrine. Je relâche. Je vais monter le bras gauche pour démarrer, et je vais aller sur la droite. Je continue à monter le bras vers la gauche, les doigts de la main gauche vont loin vers la gauche. Je relâche mon épaule droite et je laisse glisser ma main droite vers le genou droit. Je rapproche le bicep à l'oreille, et je tourne le regard vers le ciel. Quand j'ouvre ainsi, j'accentue l'étirement sur tout le haut du cuir. J'étire depuis la taille, la hanche, la côte, jusqu'à l'aisselle, jusqu'au bout des doigts. J'inspire, expire, regarde vers le ciel. Et je remonte en inspirant, guidé par les doigts, vers le ciel. Je remonte le bras droit, j'inspire, je laisse glisser ma main gauche, le long de la cuir de gauche vers le genou droit, je relâche bien les pocos, les doigts de la main droite vont pouvoir monter vers le ciel. le bicep se rapproche de l'oreille, je regarde le ciel, je rentre dans mon ombrile à l'intérieur, j'étire tout mon plan droit. Depuis la taille, la hanche, la côte, jusqu'à l'aisselle, jusqu'au bout des doigts. Faites une bonne inspiration, une bonne expiration dans votre posture. Et remontez en inspirant. Je tranchette les pouces, je remonte vers le ciel. Bicep à l'arrière des oreilles, je grandis, je rentre le long de la main à l'intérieur, rétroversion du bassin, je serre les cuisses, je serre les genoux, une bonne inspiration, et je descends doucement les fessiers, le plus droit possible. C'est de rester le plus droit possible, rétroversion du bassin, je rentre mon ombrile, je garde mon ombrile droit, et je descends les cuisses, je passe-moi jusqu'à la parallèle au sol, je tourne les bicep de part et d'autre des oreilles. La tête ne bouge pas, mon regard par contre, il monte vers le ciel, je regarde le ciel, et je reste encore 6, 5, 4, je reviens, j'aspire, et je relaxe. Je tire mon des bras, je monte vers le ciel, le bras droit, j'emmène la main droite à l'arrière, entre les deux omoplates, je règle la posture, tu sèches vers l'avant, bicep vers l'arrière, bicep à l'oreille, tu sèches positionnées vers l'avant, j'emmène bien ma main entre mes deux omoplates, je redresse ma tête, les conversions du bassin, je le replace bien, et je viens chercher avec la main gauche, le dos de la main gauche au long de la colonne vertébrale, j'essaye d'attraper, ou connecter un doigt, deux doigts, trois doigts, quand j'arrive à crocheter tous mes doigts, je les cochette, je m'en serre pour crocheter les os, je replace mes épaules sur la même ligne, je rentre mon ombrile, je sors la poitrine, j'emmène mes coudes vers l'arrière, et le coude gauche et le coude droit, j'inspire de l'air, je griffe la poitrine, j'emmène de l'air dans les épaules, dans les bras, biceps, biceps, dans les omoplates, trapelle, tu la viscule, la comblion, et après l'expiration, je relâche doucement, j'adresse vers mes bras, mes épaules, et j'enrume, le tendin, d'avant en arrière, de l'intérieur vers l'extérieur, côté gauche, j'inspire, je rendis la main gauche, je viens placer ma main gauche à l'arrière, entre mes deux omoplates, sur la colonne vertébrale, réglage, 17 vers l'avant, 17 vers l'arrière, je redresse la tête, rétro version du bassin, je rentre mon ombrile, une fois que la main gauche est bien descendue, le plus possible, vers l'arrière, le dos bien droit, je viens chercher avec la main droite, je remonte le long de la colonne vertébrale, le dos de la main, petit à petit, pour venir coucher un doigt, peut-être projeter les index, index majeur, pour projeter ensuite les autres doigts, je laisse les doigts de la main droite continuer à remonter vers le ciel, les doigts de la main gauche continuent à descendre, j'emmène les coudes vers l'arrière, je replace bien mes épaules sur la même ligne, j'inspire, je tombe sur la cache thoracique, j'emmène de l'air dans mes épaules, dans mes bras, piceps, piceps, la butu, la cromio, et de l'extrace, et après l'expiration, je relâche du vent, je récupère maintenant mes épaules, et j'enroule, d'avant, en arrière, de haut, en bas, et de l'intérieur, vers l'extrême, je vais démarrer tranquillement la salutation au soleil, en forme de douze mouvements, je me place à l'avant du tapis, je laisse une quinzaine, vingtaine de centimètres, avec le bord avant du tapis, sans sûrement tranquille, j'inspire, home 1, expirer ma jointe à la poitrine, home 2, j'inspire, je grandis vers le ciel, je peux crocher les pouces, d'un côté ou de l'autre, ou garder les mains parallèles, qui se regardent, et je monte les doigts vers le ciel, pour une bonne inspiration, home 3, je plie les genoux, je vais chercher loin vers l'avant, puis vers le sol, ma main gauche à côté du pied gauche, ma main droite à côté du pied droit, je relâche les épaules, je rentre le nombril à l'intérieur, je relâche le dos, mon menton va vers la poitrine, mais mon front va vers les genoux, j'essaie de connecter mon front à mes deux genoux, en gardant les mains bien appuyées dans le sol, les doigts écartés, les uns des autres, à côté des pieds, home 4, je recule la jambe droite, loin vers l'arrière, genoux droit au sol, dessus du pied droit au sol, micro-mouvement, je prends la touche sur ma main droite, sur ma main gauche, je laisse mon bassin tourner un petit peu vers la droite, un petit peu vers la gauche, ça porte du relâchement, un petit peu. Je fixe la posture, je passe sur les doigts, je remonte le menton, quand je remonte le menton, je descends le bassin un petit peu plus, et je laisse tout mon soin droit à ses pieds, entre la cuisse droite et l'abdomaine, le petit mixte qui s'étire, on fait bien le fort de l'arrière, on inspire, home 5, les mains au sol, planche, pied gauche qui rejoint le pied droit, je garde bien mes épaules au-dessus des mains, je suis sur mes bols de pieds, voire même sur les orteils, si j'engage complètement la posture, j'ai les doigts bien écartés les uns des autres, j'appuie avec le bout des doigts et les paumes de main dans le sol, si mes biceps se regardent en l'un vers l'autre, je les tourne bien vers l'avant, ça me permettra de garder les coudes serrées le long du corps, rétroversion du bassin, je rentre mon ombri d'extrait, je serre les fessiers et les lombaires, une belle planche, home 6, je pose les genoux, puis en gardant les fessiers ou le bassin haut, j'emmène la poitrine entre les mains, les coudes serrées le long du corps, poitrine entre les mains et le front au sol, ici j'ai genoux, poitrine, front au sol, le milieu du dos activé, je serre les omoplates, comme s'il y avait un stylo entre mes omoplates, je serre les coudes le long du corps, je garde mes mains de part et d'autre de la poitrine, mon bassin remonte vers le ciel, comme une légère antéversion de bassin, ma colonne vertébrale remonte vers le ciel, mon bassin ne pousse pas le ciel, je suis actif dans le bas du dos, home 7, je glisse vers l'avant, je pousse tout le corps, poitrine, bassin, le dessin des pieds y compris, on m'entend, on va loin vers l'avant, et je redresse la tête, sans les mains, demi-cobra, puis avec les mains qui poussent vers l'avant, j'inspire encore, cobra complet, home 8, les orteils dans le sol, je pousse sur les mains, je vais inverser, mon bassin monte vers le ciel, je rentre mon nombril à l'intérieur, mes talons vont vers le sol, j'éloigne bien les épaules de mes oreilles, je pousse sur les mains, ma tête regarde vers le nombril, ma tête va vers les genoux, mon regard va vers le nombril, mes talons vont vers le sol, mon bassin va vers le ciel, je suis très actif dans la posture, je garde mes biceps vers l'avant, pour relâcher le milieu du dos, je fais un vrai V inversé, ou chien tête en bas, home 9, je vais ramener le pied droit, sur la ligne des mains, soit je le ramène directement, vers l'avant, soit par le côté, je peux ouvrir la hanche, et en ouvrant la hanche, ramener la jambe, au dernier moment, je peux aussi poser mon genou gauche au sol, prendre appui sur ma main gauche, et avec le pied droit, l'amener en une fois, deux fois, ou même en prenant la cheville avec la main, ramener mon pied droit sur l'avant du dos, et en reposant ma main droite à l'extérieur du dos. Micro mouvement comme tout à l'heure, là j'étire mon psoas gauche, j'appuie sur la main droite, sur la main gauche, le bassin qui tourne un petit peu à gauche, qui tourne un petit peu à droite, je relâche les muscles autour du bassin, je sens l'espace qui se crée, dans l'arrière de ma piste droite, dans l'avant de ma piste gauche, je fixe la posture, c'est-à-dire le genou bien au niveau de la poitrine, le tibia très promoculaire au sol, le genou loin vers l'arrière, après sur les doigts, je remonte le menton, quand je remonte le menton, j'essaye de mettre le dos légèrement concal, je relâche mes épaules, je relâche les épaules, les doigts au sol, j'inspire, je prends appui sur ma main droite, main gauche et pied droit, et je ramène le pied gauche, à côté du pied droit, je peux garder les genoux pliés, j'expire en bas, menton à la poitrine, front au genou, je peux garder les genoux pliés pour garder les mains au sol, home 11, les doigts vont loin vers l'avant, je déplierai les genoux au dernier, je remonte d'abord la tête, les épaules, puis le milieu du dos et le bas du dos, j'inspire, je pousse dans mes tantes de pied, et home 12, j'expire, je relâche, côté gauche, j'inspire, home 1, expire, marche, home 2, inspire, grande, home 3, puis les genoux, expire, va chercher loin vers l'avant, vers le sol, les mains à côté des pieds, front au genou, home 4, recule la jambe gauche, genou gauche au sol, dessus du pied gauche au sol, passe sur les doigts, remonte le menton, on a bien le pied droit sur la même ligne que les genoux, home 5, planche, vous coupez le souffle, pied droit à côté du pied gauche, belle planche tonie, les épaules bien au-dessus des mains, home 6, expire, pose genou, poitrine, france au sol, petit à petit, on posera genou, poitrine, et france au sol en même temps, gardant le bassin haut, les chaussures élevées, les homoplates, home 7, glisse vers l'avant, inspire d'abord demi-cobra, sans les mains, puis avec les mains, toujours les pieds au sol, puits serrés, home 8 expire, V inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol, rentre le nombril, actif à l'arrière des jambes, à l'arrière des cuisses, des genoux, des mollets, pour emmener les talons vers le sol, la tête vers les genoux, on ouvre les aisselles au maximum, on pousse sur les mains, home 9, je ramène le pied gauche, sur la milieu des mains, soit directement, soit en ouvrant par l'extérieur, soit en posant d'abord le genou droit, et en ramenant le pied gauche, petit à petit, j'expire de nouveau, j'inspire, tourne du pied droit, home 10, ramène le pied droit, côté du pied gauche, expire en bas, manteau à la poitrine, front au genou, home 11, redresse, loin vers l'avant, inspire, je vais par les doigts, vers le ciel, je vais les aisselles au maximum, et home 10, expire, relâche, un peu plus vite, j'inspire, home 1, expire, mains jointes, home 2, inspire, grandis, home 3, expire, vers l'avant, vers le sol, home 4, recule le genou droit, inspire, home 5, planche, pied gauche à côté du pied droit, home 6, expire, genou, poitrine, front au sol, coude serré, walk-lap serré, home 7, bise vers l'avant, inspire, demi-cobra et cobra, home 8, expire, réinversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol, home 9, ramène le pied droit, sur la ligne des mains, genou gauche au sol, dessus du pied gauche, j'ai bien mon tibia droit, perpendiculaire au sol, inspire, home 10, ramenez le pied gauche à côté du pied droit, expire en bas, menton à la poitrine, front au genou, home 11, redresse, loin vers l'avant, inspire, guidez par les doigts, ouvrez les oscelles au maximum, et home 12, expire, voilà, côté gauche, inspire, home 1, expire, marche, home 2, inspire, home 3, expire, vers l'avant, vers le sol, home 4, coude jambe gauche, genou gauche au sol, dessus du pied gauche au sol, inspire, home 5, planche, coupez le chou, home 6, expire, genou poitrine front, home 7, demi cobra et cobra, home 8, expire, vers inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol, home 9, ramène pied gauche, genou droit au sol, inspire, home 10, ramène pied droit, à côté du pied gauche, expire en bas, home 11, redresse, inspire, home 12, expire, voilà, un peu plus fluide, inspire, home 1, expire, home 2, inspire, home 3, expire, vers l'avant, vers le sol, home 4, sois plus la jambe droite, inspire, home 5, planche, coupez le chou, home 6, expire, genou poitrine front, home 7, inspire, demi cobra et cobra, home 8, expire, vers inversé, home 9, ramène pied droit, genou gauche au sol, inspire, home 10, ramène pied gauche, expire en bas, home 11, redresse, inspire, home 12, côté gauche, un, inspire, home 1, expire, home 2, inspire, home 3, expire, vers l'avant, vers le sol, home 4, oculte, jambe gauche, inspire, home 5, planche, coupez le souffle, home 6, expire, genou poitrine front, home 7, inspire, genou cobra et cobra, home 8, expire, vers inversé, home 9, ramène pied gauche, genou droit au sol, inspire, home 10, ramène pied droit, à côté du pied gauche, expire en bas, home 11, redresse, inspire, home 12, expire, relâche, fermez les yeux, tournez-vous vers l'intérieur, ressentez l'énergie qui circule dans le corps, depuis les plantes de pieds qui se sont fessiées, du bas du dos, sous le sommet du frâne, écoutez votre cœur battre dans la poitrine, écoutez votre fréquence cardiaque qui s'est accélérée, ressentez l'énergie qui circule dans vos bras, depuis les épaules, depuis les doigts, peut-être des sensations, de fraîcheur, de chaleur, de picotement dans les mains, dans les bouts des doigts, calmez votre fréquence cardiaque avec une respiration complète, inspirez d'abord le vent, puis la poitrine, puis les épaules, expirez lentement, rentrez le nombril, relâchez les côtes, videz les épaules, videz l'huile, dans les croix, inspirez, bavance, les épaules, les épaules, expirez, videz l'abdomen, videz le thorax, videz les clavicules, videz tout l'huile, avant de démarrer la posture de l'arbre, on va venir rejoindre ses mains dans le dos, en plière, on va ramener d'abord les doigts en contact, le bout des doigts, bout des majeurs, bout des annulaires, bout des auriculaires, et vous remontez les auriculaires ensemble, le long de la colonne vertébrale, vous laissez glisser, vous remontez le plus haut possible, jusqu'à votre troisième vertèbre idéalement, et ensuite vous refermez les paumes de main, vous ouvrez bien les épaules vers l'arrière, les bras sont parallèles au sol, vous pouvez resserrer légèrement les omblades, ouvrir les épaules, on refait le nombril, vous laissez les doigts, vous pouvez en refaire un petit peu, si on se passe pas, vous profitez d'une bonne inspiration, vous faites la capturatie, ici on va juste reculer la jambe gauche, un mètre vers l'arrière, on va pencher sur la jambe droite, on avance le corps, on remonte le loin vers l'avant, on garde les mains derrière, et relâchez peut-être, emmenez le menton vers le genou, sous le front, vers le tigre, on remonte, en remontant le menton loin vers l'avant, le dos bien droit, l'inspire, et je ramène ma jambe gauche, je me reste en posture, je vais emmener la jambe droite, un mètre vers l'arrière, je garde les deux jambes tendues, le pied droit est légèrement orienté à 45 degrés, on va pas obligé de garder dans le même axe que le pied gauche, et je descends loin vers l'avant, je fais une bonne inspiration, et à l'expiration, je la compare, je me porte loin vers l'avant, et je vais emmener ce menton vers les omblades, vers le petit tibia, peut-être le front également, vers le tibia, et je remonte en inspirant, menton loin vers l'avant, le dos droit à 45 degrés, et je ramène, je relâche moi, je vais être vraiment glissé le long degrés, et je récupère justement mes bras, mes poignées, je vais tourner un petit peu les poignées à l'heure sans, je vais les laisser relâcher, sur le côté, de haut en bas, un peu d'énergie avec les doigts plus courts, et puis sur le terre, et je vais y aller, je décarte les jambes largeur de basseur, je vais laisser tous vos poids du corps basculer sur le pied droit, je bâcule tout le temps du corps sur le pied droit, je vais lever le pied gauche, et le genou gauche à 90 degrés, bien sortir à 90 degrés la hanche gauche, tourner mon pied vers la droite, et venir positionner mon pied gauche, soit au niveau de la cheville, soit au niveau du genou, le talon au-dessus de la boite du genou, soit encore un petit peu plus haut, je l'appuie fermement à l'intérieur de la face, j'ouvre bien à 90 degrés, je fixe un point, loin vers l'avant ou vers le sol, autour de l'arbre, autour de concentration, des pieds, autour de la porte droite, je ramène les mains en prière à la couterie, et quand je suis prête, rentrez, et quand je monte les bras vers le sol, j'imagine les racines qui partent de laisser la boue, qui rentrent dans le sol, vous rentrez, je vise la stabilité dans le sol, je laisse les branches grandir vers le ciel, vers la lumière, agrandir la colère à côté, mental stable, respiration stable, concentré sur un point, toujours entrer à l'intérieur de la posture, je laisse justement fermer les yeux, et je reste concentré à l'intérieur de la posture, concentré sur les amis, la pouterie droit dans le sol, la pouterie gauche contre la jambe droite, la pouterie main gauche contre la main, je continue à inspirer, je continue à monter vers le ciel, peut-être, et à l'expiration, je relâche doucement les mains, et revienne vers la poitrine, j'essaie de rester dans la posture, encore quelques heures, toujours concentré, pour ceux qui le souhaitent, on fait la variation, en emmenant le talon, un peu plus proche de la hanche, posture du demi-lotus, on n'est pas obligé, on peut maintenir, garder son pied maintenu, ou aussi, en forçant le genou vers le sol, et vers l'arrière, essayer de garder, le pied contracté, pour rester à la posture, de nouveau, juste au temps d'une inspiration, expiration, monter dans l'arbre, inspirer, grandissez-vous, inspirer, voilà, et on relâche la glanche, on peut sur le pied gauche, bien dans le sol, je lève tout mon poids du corps, sur le pied gauche, j'ouvre la hanche droite, sur le côté droit, je active mon fessier droit, je viens positionner la plante de pied, soit au niveau de la chemise, au niveau du genou, le talon au-dessus de la bosse du genou, soit un petit peu plus haut, à l'intérieur de la glisse, c'est de tourner également mon ombling vers la gauche, on ouvre ma hanche sur la droite, bien ouvrir, accueillez la hanche, les mains en paillère, la poitrine, les racines qui partent de vos pieds d'appui dans le sol, je vous aide à ne pas entrer, vous vous imaginez, rentrez dans le sol, on inspire, on monte vers le ciel, mental stable, respiration stable, vous vous centrez sur un corps, vous vous centrez sur les appuis, un corps, le centre de gravité, le pied quand on travaille, des protéosexionistes, en ajustant à la posture, on peut rentrer à l'intérieur de la posture, en fermant, ou en couloir les yeux, avec les concentrées, ça se fait de trois heures plus tard, respiration stable, mental calme, c'est bien, 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 continuez à inspirer, peut-être agrandir encore, la posture, et à l'expiration, ramenez le doucement en contrôle, main gauche, main droite, en champ, et on repartira directement, quand on essaye cette variation, on amène son pied, son talon au niveau de la hanche, de l'héritage, laissez votre genou partir, vers le sol et vers l'arrière, pour venir appuyer, avec votre chaussure droite, sur l'avant du quadriceps, inspire, je remonte, étant une inspiration, inspirer, grandissez-vous, et à l'expiration, ramenez doucement, et relève, ici on va garder les jambes largeur de bassin, ouvertes, on va reculer la jambe droite, on recule la jambe droite sur ta ligne, on va pas mettre le pied droit sur la ligne du pied gauche, on va garder le pied droit sur ta ligne, et recule, vers l'arrière, on peut être orienté légèrement à 45 degrés, on essaie de ramener un petit peu le pied, parallèle au pied gauche, on va plier la jambe gauche, de manière à avoir la cuillère gauche, parce que parallèle au sol, essayez de cacher votre bout du pied gauche, avec votre genou, on va pousser le fessier droit vers l'avant, tirer le fessier gauche vers l'arrière, pour que les hanches qui sont sur le côté, essayent de se replacer le plus de face au fil, on pousse aussi dans le sol, avec le talon droit dans le sol, on appuie le fessier droit, on essaie de mettre les hanches le plus droit possible, de centrer la colonne vertébrale, de mettre les hanches le plus droit possible, les mains en prière à la poitrine, on monte les mains vers le ciel, on pose la posture du guerrier, je grandis vers le ciel, et je vais amener mon regard, dans l'axe de mes deux index, on regarde sur le bout des index, j'inspire-expire dans ma posture du guerrier 1, puis je vais passer dans le guerrier 2, je vais emmener ma main gauche loin vers l'avant, et ma main droite loin vers l'arrière, j'essaye de faire une ligne, main gauche, épaules gauche, épaules droite, main droite, je peux vérifier si j'ai bien une ligne, au niveau des épaules et des doigts, les doigts de la main droite vont loin vers l'arrière, les doigts de la main gauche loin vers l'avant, et je vais tourner maintenant la tête pour garder le menton au-dessus de l'épaule gauche. Je sens les doigts de la main droite qui tirent vers l'arrière, je sens ce qui se passe dans mon but, je redresse la posture, je plie un petit peu plus le genou vers l'avant, j'inspire-expire dans ma posture. Variation avec le coude qui va au niveau du genou, la main droite qui passe par-dessus la tête, vers l'oreille droite, j'essaye de faire une ligne dans un premier temps, depuis le talon droit, hanche droite, jusqu'à l'aisselle, jusqu'au bout des doigts. Ma paume de main est bien tournée vers le sol, mon biceps va à l'oreille, et j'allonge toute ma colonne vertébrale. J'inspire-expire dans ma posture, je vais laisser descendre ma main gauche, le long du tibia gauche, mollet gauche, pour aller se poser juste à l'intérieur, à côté du pied gauche. A l'intérieur, soit la main posée, soit le bout des doigts, soit toute la main, et ma main droite, elle va monter vers le ciel, mon regard va vers le ciel. Cette fois-ci, je fais une ligne depuis la main gauche, épaule gauche, épaule droite, main droite, je rentre bien dans mon nombril à l'intérieur, je suis bien dans l'appui sur mes deux pieds, je pourrais soulever d'un petit centimètre cette main gauche au sol, je ne suis pas obligé d'écraser la main gauche dans le sol. Par contre, j'ouvre bien les épaules, je fais une belle ligne, je tire mes doigts de la main droite vers le ciel. Je prends une bonne inspiration, une bonne expiration, puis je vais rejoindre la main droite à côté de la main gauche, cette fois-ci, le pouce droit prend la place du pouce gauche, je mets bien ma main droite dans le sol, je rentre mon nombril à l'intérieur, je tourne mes hanches à l'intérieur, et je tourne les épaules, ma main gauche monte vers le ciel, j'ai bien mon talon droit toujours dans le sol, plus je rentre mon nombril, plus je fais la demi-torsion, plus j'aurai une belle ligne, puis la main droite, épaule droite, épaule gauche, main gauche, je regarde dans l'axe de la main gauche vers le ciel. Je peux vérifier que je suis bien sur mes deux appuis, en décollant ma main droite à 1 cm du sol, j'inspire, expire dans ma posture, puis je vais ramener la main gauche à côté du pied gauche, et tendre la jambe gauche, je tends la jambe gauche, et je me retrouve avec le menton qui va loin vers l'avant, je relâche mon bas du dos, mon menton va vers le genou, ou mon front vers le tibia, je fais une bonne inspiration, une bonne expiration, puis je plie le genou gauche de nouveau, je décolle mon talon droit du sol, je suis sur le bol du pied droit, et je vais avancer mes mains à 30-40 cm devant le pied gauche, pour prendre appui sur la jambe gauche, et tendre la jambe droite derrière. J'ai la jambe droite tendue à 90 degrés, j'active mon fessier gauche, mon fessier droit, je peux garder le pied flex de la jambe droite, puis ici, soit décoller une main, peut-être la main gauche, pour faire une planche, une demi-planche, puis pour ceux qui le souhaitent, pour la variation, on emmènera aussi la main droite, on restera en appui sur la jambe gauche, en posture de cou. Puis on va ramener le genou droit vers l'avant, relâcher, et essayer de garder son genou droit vers l'avant quelques instants, soit on restera ici dans son équilibre, soit si possible, on essaiera d'attraper le genou droit quelques instants, et de le rapprocher encore un petit peu plus de la posture. Quand on est à l'aise dans cette posture, soit on la garde, soit on essaye les variations supérieures. Les variations supérieures, je garde mon genou droit avec la main gauche, je libère ma main droite, et ma main droite va à l'intérieur attraper le gros orteil, avec l'index, et le majeur, j'attrape mon gros orteil. Une fois que j'ai mon gros orteil, je peux rester dans la posture avec le gros orteil, où je peux aussi tendre la jambe. Je reste concentré, je tends la jambe, en attrapant toujours avec l'index, majeur, le gros orteil, voire même avec le pied. Une fois que ma jambe est tendue, les deux jambes restent tendues, je peux monter un petit peu la jambe droite. Idéalement, j'essaierai d'emmener le pied droit en face de mon visage. Une fois que j'ai le pied droit en face de mon visage, je peux ouvrir sur le côté droit, ouvrir la hanche, et je vais garder l'équilibre quelques instants, il faut une belle respiration, en tournant ma tête vers la gauche. J'inspire, expire dans cette posture, en fauchant toujours le gros orteil, pour l'aider à monter vers le pied. Et je relâche. Je repris la jambe, et je la laisse revenir à son point de départ, sur les deux pieds parallèles. Je respire un instant, je sens l'énergie qui s'accueille dans tout mon corps, les postures du guerrier, ces variations, ce qui se passe dans mes appuis, dans les chaînes croisées, derrière les fessiers, dans le dos, jusqu'au bout des doigts. Donc une bonne inspiration complète, je laisse d'abord gonfler le bas vent, puis la poitrine, glisse les épaules, et j'expire lentement, contrôler le sou, guider le ventre, relâcher les côtes, relâcher les épaules, et tu lèches. Toujours mon écart de pied, largeur de bassin. Cette fois-ci, j'ai toujours mes deux rails, je vais retirer maintenant la jambe gauche, sur ta lille, loin vers l'arrière. J'empoche bien tendu vers l'arrière, genou droit légèrement plié, le fessier droit va reculer, le fessier gauche va lui essayer d'avancer, redresser la posture, on va coller les hanches sur le côté, on essaie de replacer le bassin le plus droit possible, remettre la colère cartébrale le plus au centre possible. Cachez votre bout du pied droit, vos orteils, en avançant le genou, redresser votre posture, sentez aussi le ptoas qui s'étire, le dos est bien droit, je viens rejoindre les mains en prière à la poitrine, et je viens centrer mes mains au-dessus de la tête, ça me permet de remettre bien la colonne vertébrale, bien centré, entre les deux fessiers, entre les deux fessiers, j'appuie bien mon fessier gauche à l'arrière, je vais rentrer le talon gauche dans le top, le colicor bien réparti sur les deux appuis, je vais monter mon regard sur l'abst de mes deux index, en reculant ma tête, garder les pieds libres, et laissez-vous inspirer et expirer dans votre posture du guerrier. Posture du guerrier 2, la main droite va loin vers l'avant, je vais plisser ma main gauche, puis elle va loin vers l'arrière, je fais une belle vie. Main droite, épaules droite, épaules gauche, main gauche, sur le même axe, la main gauche micro vers le bas, micro vers le côté, je cherche ma belle ligne, et je vais ramener ensuite, toujours en pliant le genou droit vers l'avant, le dos bien droit, puis mon genou. J'emmène mon menton au-dessus de la main droite, au regard dans l'axe du majeur de la main droite, j'incarne mon guerrier, ligné fière, je fixe un objectif dans l'axe du majeur. J'inspire, expire dans la posture, et je vais ramener mon coude droit au-dessus du genou droit, ma main gauche vers le ciel, pli vers l'avant, la paume de main tournée vers le sol, et là je fais une bonne ligne, depuis mon tranchant externe du pied gauche, talon gauche, jusqu'à la hanche, jusqu'au bout des doigts. Ça va se faire vers les bras, qui s'étire. J'inspire, expire dans la posture, puis je vais relâcher la main droite, le pied droit, si je le souhaite, j'emmène les doigts de la main droite à l'intérieur, à côté du pied droit, soit les doigts, soit toute la main, et la main gauche va monter vers le ciel. Je regarde vers le ciel, je fais une ligne depuis la main droite, épaule droite, épaule gauche, main gauche, je vais couper mon flanc droit au-dessus de ma puce droite, je ne suis pas complètement ennêteur sur cette main droite, tout s'en appuie sur mes deux pieds, je pourrais décoller la main droite à un centimètre du sol et rester dans ma posture. Quelques instants, reposez la main droite, faites une bonne inspiration, une bonne expiration dans votre posture, et on va ramener la main gauche à côté de la main droite, le pouce gauche prend la place du pouce droit, je rentre sur mon nombril à l'intérieur, je tourne à l'intérieur, les épaules, je monte le bras droit vers le ciel, je fais une ligne depuis la main gauche, épaules gauche, épaules droite, main droite, regarde vers le ciel, chante bien les épaules, sentez la demi-torsion, rentrez votre nombril, tournez les hanches, vérifiez que vous n'êtes pas complètement en appui sur cette main gauche, que vous pouvez tenir peut-être encore à un centimètre du sol en ouvrant bien la main droite vers le ciel, prenez une bonne inspiration, une bonne expiration, et ramenez la main droite à côté du pied droit, j'ai les deux mains de part et d'autre du pied droit, et je vais pousser sur mon pied droit pour tendre la jambe droite. Je garde mes mains au sol, je descends le menton si possible vers le genou, vers le tibia, peut-être le front également vers le tibia, j'apporte du relâchement au bas du dos, à mon isco-jambier droit, je tende une bonne inspiration, et d'une bonne expiration, puis je replie le genou droit vers l'avant, je décolle mon talon gauche, je passe sur le bol du pied gauche, j'avance mes doigts 30-40 cm vers l'avant, je prends appui sur mon pied droit et je décolle ma jambe gauche, ma jambe gauche se retrouve perpendiculaire à la jambe droite, en appui sur le bout des doigts vers l'avant, je peux garder mon pied flex à l'arrière, très gauche, la jambe bien perpendiculaire, je vais d'abord monter le bras droit, essayer de tenir en planche, petit à petit, essayez de monter aussi, décoller les doigts de la main gauche et monter la main gauche vers l'avant, on reste en planche, activez le fessier droit, le fessier gauche, et on va ramener vers l'avant, ramener le genou gauche, gardez votre genou gauche en équilibre, petit à petit, essayez d'attraper votre genou gauche, vous voyez jusqu'à quelle variation, vous êtes à l'aise, une fois que le genou gauche est bien monté, gardez-le dans la main droite, libérez la main gauche, passez-la à l'intérieur, attrapez votre gros orteil avec l'index et le majeur, placez entre le gros orteil et l'orteil d'un côté, et le pied, vous attrapez votre gros orteil. Une fois que votre orteil est projeté, vous pouvez tendre la jambe vers l'avant, essayez en équilibre sur votre jambe droite, tendue, montez si vous le souhaitez, le pied gauche vers le ciel, vers votre visage, ouvrez votre hanche gauche, toujours restant concentré, concentré sur un point, tournez votre tête à droite, que votre main droite fasse tout le monde au niveau de la hanche, faites le temps d'une bonne inspiration, et d'une bonne expiration, et relaxez avec votre rôle, refiez, et repenez votre ego, les pointes de pied, sentez vos appuis, sentez le relâchement maintenant dans les fessiers, dans le bas du dos, faites une belle inspiration, inspirez d'abord le bas avant, les poitrines, l'épaule, expirez, rentrez le moubril, relâchez la poitrine, relâchez les cheaux, déposez, repensez votre énergie dans les mains, dans les pieds, dans le poteau, réajoutez votre colère percétrale, et vous avez une inspiration. Si vous avez des guerriers, si vous ne pouvez plus rater un temps, vous pouvez vous démarquer. On va venir s'aborder sur le tapis, on va entrecroiser les pieds, on va évidemment entrecroiser les pieds, repensez votre dos, vous pouvez avoir des pieds vers l'avant, et sentez d'abord les pieds sur le tapis, on va faire vos fessiers qui vous enlis, vous faites bouge bien les épaules vers l'avant, et avec certains de vous, les pas de la colonne percétrale, peut-être en ouvrant encore les autres, on va faire une ferme ici, et aller rechercher le sol, avec les pétillers. Dans les pétillers, vous pouvez le sol, les bien remonter, resserrer, repousser dans le sol, et repousser. Contrôlez à nouveau votre redescente, parce qu'on va confirmer la pluie, on descend d'abord les fessiers sur les talons, puis ensuite, on va rechercher les fessiers, l'allongement, les genoux qui s'écartent, tous les fessiers vont vers le sol, et on va vous confirmer, on l'assiste. Shavasana, vos jambes sur les bords externes du tapis, les sorties qui sont vers les côtés, rétroversions du bassin, je rentre bien mon ombri, et je vais relâcher justement, moyen fessier ou défecillé dans le sol, puis ensuite le synchrome, je rentre encore plus que mon ombri, rétroversions du bassin, et je contrôle complètement bas du dos, milieu du dos, haut du dos, mes paumes de main promenées vers le ciel, je me relâche, posture Shavasana, confortablement sur le tapis, relaxation complète, je détends tout mon corps, mes deux jambes, mes fessiers, mon bas du dos, milieu du dos, haut du dos, j'observe ma respiration, mes orteils tombent sur les côtés, pour bien relâcher les hanches, je relâche l'extérieur de mes omoplates, c'est pour ça que j'ai les paumes de main tournées vers le ciel, peut-être même les pouces, qui tombent sur les extérieurs, dans le sol, j'observe ma respiration, j'observe l'air qui passe par le bord de mes narines à l'inspiration, et qui s'en échappe à l'extiration. J'exercice pour les jambes, je resserre mes deux jambes, j'ai les paumes de main tournées vers le sol, à côté des fessiers, je mets les pieds flex, je tire les orteils vers moi au maximum, je verrouille déjà mes cuisses, l'avant de mes cuisses, mes quadriceps, mes genoux, mes tibias, peut-être même que mes talons décollent déjà du sol, j'essaie de plaquer aussi mes lombaires dans le sol, je vais monter la jambe gauche en inspirant, j'inspire sur trois temps, 1, 2, 3, talons gauche vers le ciel, et j'expire gauche, je retrouve la descente, 3, 2, 1, j'inspire droite, je me monte droite, 3, 2, 1, les deux jambes bien actives, et j'expire droite, je descends la jambe droite, 3, 2, 1, j'inspire gauche, je monte 3, 2, 1, et j'expire gauche, je descends 3, 2, 1, j'inspire droite, je monte 3, 2, 1, talons vers le ciel, et j'expire droite, descends 3, 2, 1, dernier aller-retour, je monte gauche, 3, 2, 1, et j'expire gauche, je descends 3, 2, 1, j'inspire droite, je monte 3, 2, 1, et j'expire droite, descends 3, 2, 1, les deux jambes ensemble, elles montent, j'inspire 3, 2, 1, talons vers le ciel, je rentre mon nombril, plaques mes lombaires, et contrôle la descente, sans décoller les lombaires du sol, sinon j'arrête de descendre, sur 3, 2, 1, j'inspire, je monte les deux jambes, 3, 2, 1, et j'expire entre le nombril, 3, 2, 1, dernière fois, j'inspire, je monte 3, 2, 1, et j'expire sur 10, tout doucement 9, 8, 7, 6, 5 à la moitié, 45 degrés, nombril bien serré, lombaires plaqués au sol, puis descends encore 4, 3, 2, 1, et relâche, écartes les jambes, Shavasana, les pommes de main, de nouveau tournées vers le ciel, je relâche tout mon corps, je relâche mes abdominaux profonds, je relâche mes lombaires, je relâche mes deux jambes, je suis les mouvements de ma respiration, mon abdomen et mon thorax accompagnent les mouvements de mon souffle, je sens l'énergie que j'inspire, l'air qui rentre dans mon corps, par le bord de mes narines, qui va jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, toutes les cellules de mon corps respirent, et j'évacue toutes mes tensions, toutes les toxines de mon corps, à l'expiration, phase d'étirement, je resserre les deux jambes, je peux garder les pieds flex sur les deux jambes, je vais monter la jambe droite, assez loin vers le ciel, et vers moi, le plus vers moi possible, musculairement, j'emmène la jambe droite, puis j'attrape, en entrecroisant les doigts, derrière ma cuisse, je tire un peu plus, ou derrière mon genou, ou derrière mon mollet, je garde une posture relativement confortable, au départ, pour ne pas couper le souffle, et continuer d'accompagner mon étirement, ma jambe qui descend vers mon visage, je peux attraper mes talons, ou attraper mes orteils, si je le souhaite, et je continue d'inspirer, d'emmener de l'espace, à l'inspiration, dans mon fessier, dans mon disco-jambier droit, dans l'arrière de mon genou droit, dans mon mollet droit, à l'expiration, j'apporte un peu plus de détente, un peu plus de relâchement, j'absorbe les sensations d'inconfort, ou de douleur avec le souffle, je garde ma jambe droite active, la jambe gauche également, les orteils vers le ciel, je peux regarder mon pied droit, regarder là où je souhaite emmener le pied droit, pour emmener la jambe droite, encore un petit peu plus proche de mon buste, comme si je voulais descendre mon pied droit, là où j'emmène mon regard, en accompagnant toujours, avec l'inspiration et l'expiration, généreux en inspiration, encore plus généreux dans l'expiration, dans la détente, je vais décoller les épaules et la tête du sol, rentrer mon ombrile à l'intérieur, et c'est de rapprocher ma tête de mon tibia, de mon genou, soit au côté intérieur, soit sous la jambe, soit sur le côté extérieur, je peux varier les différentes fibres, d'étirements, qui s'étirent, toujours généreux en inspiration, à l'inspiration je mets de l'espace, là où ça tire, à l'expiration je mets de la détente, je garde la jambe, je garde l'écart que j'ai obtenu avec la jambe, et en relâchant les épaules et la tête, j'essaye que les poids des épaules et le poids de la tête, en retournant vers le sol, me permettent d'emmener ma jambe droite, encore peut-être un petit peu plus loin, avec moi vers moi, je vais relâcher, plier le genou droit à la poitrine, garder le genou droit plié à la poitrine, quelques instants, puis on va emmener ce genou droit vers la gauche, en tendant le bras droit vers la droite, demi-torsion vertébrale, je passe sur mon flanc gauche, tout le bas du corps, il vote vers la gauche, mon regard va vers la paume de ma main droite, qui est tournée vers le ciel, le bras droit, loin vers la droite, épaules droites bien au sol, regard vers la paume de la main droite, je rentre mon nombril à l'intérieur, et je laisse mon genou droit aller vers la gauche, emmener tout mon bas du corps dans une demi-torsion vertébrale, relâcher la hanche droite, le fessier droit, la taille à droite, rentrez votre nombril à l'intérieur, plaquez vos organes internes, pour laisser un peu plus de place pour le pivot de la hanche droite. Je ne suis plus qu'inspiration, expiration, je profite de la posture que mon corps a bien voulu fendre, dans cette demi-torsion vertébrale, je vais remonter, inspirer, replacer le dos bien à plat au sol, ramener mon genou droit quelques instants à la poitrine droite, gardez votre genou droit toujours, et cette fois-ci, en plaçant votre main gauche sur la cuisse gauche, et en maintenant votre genou droit, vous allez emmener votre genou droit vers la droite. Essayez de plaquer votre genou droit au sol, vers la droite, tout en gardant votre fessier gauche dans le sol, avec votre main gauche, qui garde la cuisse gauche en appui. Essayez de descendre le genou droit à 90 degrés sur le côté droit, sentir l'ouverture au niveau de l'adducteur, au niveau de la hanche. Pour ceux qui le souhaitent, on pourra rajouter une variation en montant un tout petit peu plus le genou, et en attrapant, comme tout à l'heure, le gros orteil droit avec l'index et le majeur, et le pouce. Si on a réussi à attraper le gros orteil, on peut essayer de tendre la jambe droite sur la droite, en maintenant le gros orteil, en venant mettre la cheville droite au sol, presque au niveau du visage, ou en tout cas sur le côté droit. Gardez bien votre fessier gauche au sol, sentez l'ouverture, sentez ce qui se passe au niveau de la hanche, de l'adducteur. Puis relâchez, vous pouvez laisser votre jambe retourner à côté de la jambe gauche, soit en glissant à ras du sol, soit en relâchant votre genou, et ramenez la jambe droite tendue à côté de la jambe gauche. Je passe à la jambe gauche, je monte la jambe gauche vers le ciel maintenant, toujours musculairement, la jambe droite bien tendue au sol, la jambe gauche qui monte vers le ciel et qui va loin vers moi, j'active mon quadriceps gauche et mes pieds flex, puis je viens entrecroiser mes doigts et venir tirer la cuisse, emmener la cuisse un petit peu plus proche de soi, où les mains peuvent monter un petit peu derrière le genou, ou derrière le mollet, j'accompagne avec la respiration, je ne bloque pas le souffle, je suis généreux à l'inspiration, en gonflant mon ventre, je laisse gonfler partout où il y en a besoin, j'emmène de l'air dans mon fessier, dans mon bassin, dans mon disque jambier gauche, dans l'arrière de mon genou gauche, dans mon mollet gauche, je peux essayer d'aller attraper un petit peu plus loin, un petit peu plus haut le pied gauche, au niveau du talon, au niveau des orteils, les deux jambes restent actives, regardez mon pied gauche, regardez là où je souhaite emmener le pied gauche, si je veux regarder un petit peu plus loin derrière ma tête, continuer à accompagner avec l'inspiration, l'espace qui se crée, et à l'expiration, le relâchement, les tensions qui s'échappent, j'apporte un peu plus de détente à toute ma jambe gauche. Je vais rentrer le nombril à l'intérieur, avec l'abdomen contracté, décoller les épaules et la tête, essayez de rapprocher la tête de mon tibia, de mon genou, soit au côté intérieur, soit toute la jambe, soit sur le côté extérieur, en reprendant bien le nombril, continuez à inspirer, expirez généreusement, gardez l'écart que vous avez obtenu avec votre jambe, gardez votre jambe droite active au sol, bien tendue, les orteils vers le ciel, puis en relâchant doucement les épaules et la tête, comme si le poids des épaules et de la tête, on essaie de garder l'espace que l'on a eu avec sa jambe, pour gagner encore un petit millimètre, un petit centimètre, et emmener la jambe gauche encore un petit peu plus loin avec soi. Et on va relâcher, pliez le genou gauche à la poitrine, gardez votre genou plié à la poitrine quelques instants, le dos bien à plat au sol, et on va emmener ce genou gauche vers la droite, tout en tendant le bras gauche vers la gauche, tourne de main gauche, tournez vers le ciel, rentrez votre nombril à l'intérieur, placez-vous sur votre hanche droite, au sol, laissez votre genou gauche aller vers la droite, emmener tout le bas du corps dans une demi-torsion vertébrale, gardez le regard vers la paume de la main gauche, tournez vers le ciel, gardez votre épaule gauche au sol, rentrez votre nombril à l'intérieur, plaquez vos organes internes à l'intérieur, ça fera plus de place au niveau de la taille, au niveau de la hanche gauche, pour le relâchement et le pivot de la jambe gauche. Je peux garder ma main droite sur mon genou gauche, pour laisser descendre mon genou gauche un petit peu plus loin vers la droite, relâchez mon bas du dos, fessier gauche, hanche gauche, puis je ne suis plus qu'inspiration, expiration, détente, dans ma posture de demi-torsion, garde bien mon épaule gauche au sol. Puis j'inspire, je ramène mon genou gauche à la poitrine, je remets bien mon dos à plat au sol, je garde mon genou gauche à la poitrine. Puis ici, je vais garder ma main droite sur la cuisse droite, garder mon fessier droit au sol, et essayer d'emmener mon genou gauche vers la gauche, ouvert à 90 degrés, pour amener mon genou gauche vers le sol, vers la gauche. Je garde bien mon fessier droit au sol, je relâche mon adducteur gauche, ma hanche gauche, pour amener mon genou gauche vers la gauche. Si je le souhaite, je monte un petit peu plus le genou gauche, toujours le long du sol, pour essayer d'attraper, avec l'index et le majeur, et le pouce, le gros orteil gauche. Je peux garder la posture avec le gros orteil projeté, ou essayer de tendre ma jambe gauche, le plus loin possible vers la gauche. J'essaie de remonter doucement mon pied, en tirant sur l'orteil, pour remonter le pied gauche, peut-être au niveau de l'épaule, ou au niveau du visage. Toujours en ouvrant bien l'adducteur gauche, et en gardant le fessier droit dans le sol. J'inspire, expire dans ma posture, j'essaie de bien garder ma colonne vertébrale au sol, la main droite sur la cuisse droite, pour empêcher le fessier droit de décoller. Et relâchez peut-être le pied gauche, laissez-le revenir à côté de la jambe droite, peut-être en glissant à ras du sol, et ramenez votre jambe droite à côté de la jambe gauche. Une fois que vous avez bien le dos à plat, ramenez les deux jambes, reprenez votre posture Shavasana, écartez les jambes de largeur de tapis, les orteils qui tombent vers les extérieurs, les paumes de main tournées vers le ciel, laissez-vous inspirer. Expirez. Observez votre corps, côté gauche, côté droit, après ces mouvements d'étirements et de torsion, observez si vous ressentez la même chose dans l'ischio-jambier gauche, l'ischio-jambier droit, fessier gauche, fessier droit, bas de la colonne vertébrale à gauche, bas de la colonne vertébrale à droite, adducteur gauche, adducteur droit, hanche gauche, hanche droite. Apportez du relâchement à tout votre corps. On va retonifier le centre, on va resserrer les deux jambes, rentrer le nombril, plaquer les lombaires dans le sol, remonter les deux jambes vers le ciel. Posture du bateau, je reste en appui sur mon dos, je décolle mes épaules et ma tête du sol, j'emmène mon menton vers la poitrine, mes bras parallèles au sol, mes doigts loin vers l'avant, je suis sur mes lombaires complètement. Ici, je vais descendre les jambes, je vais essayer d'emmener les pieds en face de mon visage, je reste sur mes lombaires, par contre, je ne passe pas sur le coccyx, je reste sur mes lombaires, je rentre bien la poitrine, menton vers l'avant. Le bateau peut tanguer en restant sur les lombaires, je bouge un peu les jambes, je sens que mon buste peut accompagner, en rentrant bien le nombril à l'intérieur. Si je fixe la posture, je continue à respirer, je reste ici pour 10, le nombril bien serré, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, j'emmène les pieds vers l'avant, je redresse la posture, et je relâche mon abdomen, une fois que je suis revenu à 4 minutes. Ici, je respire, j'en profite pour décoller les moyens fessiers, les hauts des fessiers du sol, décoller la peau des fessiers, restez sur vos vis-pions, ramenez le nombril légèrement vers l'avant, allongez la colonne vertébrale en adressant le menton, sentez le soleil du frâne qui s'étire vers le ciel, posture de la pince avant, je rapproche mes orteils vers moi, j'inspire, je grandis. Je laisse grandir la colonne vertébrale, je grandis vers le ciel, je suis le sol et le pion, je rentre sur mon nombril, et je vais chercher vers l'avant. Toujours en allant chercher le ciel, et vers l'avant. Je m'arrête à 45 degrés, je finis mon expiration, je reprends une expiration, je vais chercher encore plus loin vers l'avant, toujours vers l'avant, avec le menton haut, j'essaie d'aller chercher les doigts vers l'origine. Je finis mon expiration, j'inspire de nouveau, et là je vais chercher encore plus loin, toujours au plus droit possible, et je vais essayer d'attraper le bas de mes tibias, peut-être mes talons, mes chevilles, peut-être les orteils, si j'arrive à attraper les orteils, j'essaie de croiser les doigts derrière les pieds, si j'arrive à croiser les doigts derrière les pieds, j'essaie d'attraper un poignet, poignet droit avec plus index gauche, poignet gauche avec plus index droit, aller chercher loin vers l'avant, et je vais relâcher enfin les épaules et la tête, je continue à allonger la colonne vertébrale, et descendez le buste vers les genoux. Je reste dans ma posture de pince avant, j'accompagne avec la respiration, j'inspire, expire dans ma posture, j'inspire, je gonfle mon bavant, et j'expire, j'apporte de la détente, j'allonge ma colonne vertébrale. Je vais doubler l'expiration par rapport à l'inspiration, j'inspire sur 3, 2, 1, et j'expire sur 6, 5, 4, 3, 2, 1, j'inspire, je gonfle 3, 2, 1, et j'expire sur 6, 5, 4, 3, 2, 1, et j'expire sur 6, 5, 4, 3, 2, 1, je remonte, on avance à faire les doigts loin vers l'avant, 45 degrés, vers le ciel, et j'expire, je relâche, je viens positionner mes mains à largeur d'épaule, les doigts orientés vers les pieds, et ils ont la ligne derrière les pieds. Je prends bien l'appui sur mes mains, j'ouvre bien les doigts, j'appuie sur les pauvres de main, sur toutes les palanges, sur tous les doigts, les doigts orientés de préférence vers les orcailles. C'est égal voir. C'est normal. Je rentre mon ombre, je ramène ma poitrine vers l'avant, je prends l'appui sur les pauvres de main, sur les 35 degrés des mains, et je rapproche mes omoplates l'une de l'autre dans le dos. J'essaie de resserrer mes omoplates, et faire passer par-dessus la colonne vertébrale, je cache mes épaules dans le dos, j'inspire en rentrant le ventre, en gonçant la cage thoracique, pour rapprocher encore un petit peu plus les omoplates dans mon dos, cacher les épaules derrière. et après l'expiration, je ramène les doigts. Je viens placer d'une largeur de main encore, les mains un peu plus derrière, 5-6 cm un peu plus vers l'arrière. Je rapproche de nouveau mes omoplates, je prends bien l'appui sur l'épaule de main, surtout les doigts écartés sur les doigts, et j'emmène mes pieds loin vers l'avant, je tends mes orteils, et je vais ramener mes plantes de pieds vers le sol, en prenant l'appui sur les mains et sur les doigts, pour monter les fessiers, et faire le plan incliné. J'essaie d'emmener mes pieds vers le sol, d'emmener la tête vers l'arrière, et je reste ici dans le plan incliné, je reste pour 10, serre fort les fessiers pour monter le bassin, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 1, et je ramène, je repose les fessiers, écarte les jambes, je relâche mes doigts, je rétroversion du bassin, je rentre mon ombrile à l'intérieur, et je contrôle la descente, je me laisse inspirer, je relâche bien mes abdominaux profonds, mes fessiers, mes jambes, mes épaules, mes bras, mes mains, tout le corps, tout l'arrière du corps, tout l'avant du corps, j'observe de nouveau la respiration, le trajet de l'air qui passe par le nez, la gore, le début des bronches peut-être, et à l'expiration, le bord de mes narines, l'air qui s'échappe, j'observe les mouvements de mon abdomen, cet abdomen, qui se gonfle à l'inspiration, qui se dégonfle à l'expiration, je retonifie mon centre, pour revenir en posture assise, je resserre les deux jambes, mes deux mains vont loin vers l'arrière, j'étire toute la colonne vertébrale, j'inspire, j'étends tout le corps, puis je ramène les doigts loin vers l'avant, je vais décoller d'abord la tête, les épaules, je vais rentrer mon ombrile à l'intérieur, puis je rentre mon ombrile à l'intérieur, plus j'emmène mes épaules vers l'avant, rétroversons du bassin, plus je rentre vers l'intérieur, plus je décolle, et je ramène. C'est difficile, j'utilise une jambe, je n'hésite pas à aller les doigts vers l'avant, la tête vers l'avant, compter une jambe, et en emmenant le talon vers le sol, faire le début du mouvement, pour ensuite continuer avec l'expiration du front. Je rejoins mes deux plantes de pied, je ramène mes talons vers les testis, j'attrape mes gros orteils, et je descends mes cuisses vers le sol, je remets le tour de la droite, je peux faire quelques mouvements de papillons, je vais croiser les mains, et venir chercher avec la main droite, je penche en externe les pieds gauches, quand je penche en externe les pieds droits, je croisis, j'attrape mes coups de pieds, ou mes chevilles, mes coups de pieds, c'est différent, et ici, en redressant le dos, et en tirant sur les pieds, je rapproche encore les genoux de mes testis, et je plaque mes cuisses vers le sol. Plus je mets le dos droit, plus mes bras se tendent, plus j'ajuste ma posture, les tendres de pieds serrés. Puis je relâche, je vais venir travailler sur l'interne, je me pousse à l'intérieur des plantes de pieds, les doigts sur les tranchants externes, je tourne mes plantes de pieds vers moi, j'essaie de regarder mes chevilles, mes plantes de pieds, tourner vers l'intérieur, comme un livre, j'essaie d'ouvrir mes plantes de pieds. Puis j'ouvre mes plantes de pieds, j'active mes fessiers pour pousser mes genoux vers les côtés, et j'essaie de décoller les tranchants externes, j'essaie de rapprocher un petit peu les orteils vers moi. Je travaille sur mes chevilles, sur mes coups de pieds, j'active tous les muscles de mes pieds, je décolle les orteils, j'essaie de les rapprocher de mes ventes, j'essaie aussi de rapprocher le ventre de mes orteils. rapprocher le nombril, rapprocher les pieds, tirer sur mes chevilles. Puis je relaxe. J'entrecroise les jambes, soit je fais un tailleur bien large, ici plusieurs possibilités, soit je fais un tailleur bien large, en coupant les tubia en leur milieu, les genoux au-dessus des pieds sur les côtés, si je suis à l'aise dans l'étirement des fessiers, quand je vais emmener les doigts vers le sol, il est moins vers l'avant, pour se tirer les poussiers électriques, on est juste le foot vers le sol, il est moins vers l'avant. Je peux tout de suite complexifier la posture, si je suis à l'aise, en mettant un tibia l'un sur l'autre. Je me retrouve avec les deux tibias, devant moi, posés l'un sur l'autre. Si je suis à l'aise avec ces tibias posés l'un sur l'autre, quand un pied est au niveau de la jonction avec le genou, je peux poser aussi la cheville sur mon genou. Ça va monter un petit peu le genou droit, et ça va aller chercher l'étirement un peu plus dans l'aise. Donc soit en tailleur, soit les tibias l'un sur l'autre, soit encore plus prononcé avec les pieds sur le genou, je remets le dos bien droit, les doigts vers l'avant, et je marche, je laisse avancer le menton loin vers l'avant. Je marche avec les doigts l'un vers l'avant, je décontracte mon bas du dos, je décontracte ma hanche, quand la jambe devant, si c'est la jambe droite qui est au-dessus, vous allez ressentir l'étirement dans le fessier droit, dans votre hanche droite, dans votre oculse droite profondément, jusqu'à ce que vous emmeniez le front vers le sein. Continuez à accompagner avec la respiration, inspiration, je groupe le ventre, expiration, je détends tous les muscles. je laisse mon ventre se groufler à l'inspiration, dans l'espace frais entre les cuisses, je vais continuer avec le doigt, aller loin vers l'avant, d'allonger la colonne vertébrale, étirer la hanche au dos aussi. si je ramène, je repousse le sol, je remets mon dos droit, et je relâche, je remets le tailleur dans l'autre sens, une fois-ci, je fais un autre croisement, soit le tailleur dans l'autre sens, soit directement un tibia, d'un au-dessus de l'autre, soit le pied à la base du genou, soit la cheville sur le genou, c'est bien que ça tire et lèges la jambe, et puis petit à petit, on essaie de redescendre le genou, le genou sur le pied, remettre les doigts vers l'avant, et continuer à avancer, prendre une bonne inspiration, et avancer, commencez à expirer, relâchez là où ça tire, dans le fessier gauche, maintenant, si vous avez la jambe gauche au-dessus, dans la hanche gauche, dans la cuisse gauche, continuez à avancer les doigts loin vers l'avant, reprenez une bonne inspiration, augmentez votre ventre entre vos cuisses, et à l'expiration, relâchez, détendez, allongez votre colonne vertébrale, emmenez votre front vers le sol, ne coupez pas le souche, au lieu d'inspirer, d'expirer, d'apporter de l'espace à l'inspiration, ou de la détente, à l'expiration. Oubliez-vous dans la posture, vous relâchez, reprissez doucement, revenez bien droit, et relâchez vos jambes, vous pouvez écarter les jambes, vous reprendre un puits avec vos mains, derrière les fessiers, et tournez un petit peu les jambes de l'intérieur vers l'extérieur, relâchez vos cuisses, vous pouvez aussi tourner, ramener sur les pieds, de manière à avoir des mollets à partir de l'air détruit, et emmenez le genou gauche vers le pied droit, le genou droit vers le pied gauche, en laissant les fessiers se lever, si besoin, et les hanches, au genou. On va passer à l'arrière de son tapis, pour passer à l'arrière de votre tapis, vous pouvez aussi garder un genou plié vers l'avant, emmener votre jambe droite par l'arrière, vers l'arrière, comme si on voulait passer dans une variation du pigeon, les mains de chaque côté du genou, et ramenez le genou vers l'arrière. Comme ça, on a les deux genoux à l'arrière, les fessiers sur les talons, les petits plans, sur les fessiers, on va écarter les pieds un instant, garder les joues serrées, écartez les pieds à gauche et à droite, et laissez vos fessiers retomber entre vos deux talons. Si c'est délicat pour les genoux, gardez les doigts sur le sol, et protéllez la descente de vos fessiers. Si vos mollets gênent, vous remontez un petit peu, vous tournez vos mollets vers les extérieurs, et vous redéfinissez vos fessiers et les genoux serrés, et vous apportez du relâchement. Si vous êtes à l'aise, vous n'avez plus besoin des doigts, vous pouvez placer vos mains sur vos genoux, laissez respirer, laissez passer l'air dans le sol, dans le tigage, vous mettez vos pieds, vous mettez votre dos bien droit, pour ce qui le souhaite, vous inspirez, vous montez vers le pied, vous vous beauté, vous vous alignez dans le sol. C'est bon, mais qu'est-ce que... Ouais, je vais pas trop parler. Et on relâche, on revient, on repousse le sol, et on redécontra qu'on ramène nos talons. tous les oeufs. Ici, une posture du dauphin, on va muscler la ceinture scapulaire. Préparer pour la posture, Sir Chansana, vérifiez que votre bas du sol est un peu très droite. Poignée droit, coup de gauche, poignée gauche, coup de droit, on chauffe la ceinture scapulaire, on va peser d'abord les coudes, essayez de les poser à une vingtaine de centimètres devant les genoux. Quand ils sont assez près des genoux, ça fera un dos bien inversé. Sinon, on les pose, les coudes, un tout petit peu plus. On entrecroise les doigts, on fait notre point avec les mains, on a les avant-bras dans le sol, les coudes dans le sol, on n'a pas écarté les coudes. Les coudes, on a pris une mesure, cette mesure doit rester, elle doit être donc plus petite que la largeur de vos épaules. On monte les fessiers vers le ciel, on a pris bien sur les avant-bras. Les jambes sont bien tendues, le dos est droit. Et ici, on expire en menant la tête vers le point, ou un petit peu plus loin, on mettant du poids sur l'avant du corps, sur les avant-bras, et on inspire, on pousse sur ses avant-bras, sur ses coudes, et on remonte les fessiers vers le ciel, les talons vers le sol, la tête vers les genoux, on essaie de passer la ligne des biceps avec les oreilles. J'expire, je vais vers l'avant, j'inspire, je pousse sur les avant-bras, j'éloigne mes épaules de mes oreilles. Une fois que j'ai fait mes trois à six allers-retours, peu importe le nombre, peu importe l'amplitude, peu importe la vitesse, je peux rentrer aussi le nombril pour activer le centre, pour alléger la posture. Dès que j'ai fait mes allers-retours, et que je veux reposer ma ceinture scapulaire, mes épaules, mes bras, et bien je me positionne en posture de l'enfant. Posture de l'enfant, les genoux au sol, les talons sur les fessiers, les fessiers sur les talons, les bras le long du corps, et le sommet du front au sol. Posture de l'enfant, complètement relâchée. Paume de mains tournée vers le ciel, à côté des pieds. J'inspire, je laisse gonfler mon bas-ventre un peu sur les cuisses. J'expire, je détends tout mon corps. Je crois que j'ai bien récupéré au niveau des épaules, je suis évidemment relâchée, je peux revenir. Soit on va refaire une deuxième fois la posture du dauphin, soit on va repartir cette fois-ci pour les premières étapes de la posture sur la tête, pour posture sur tassana. Je vais attraper mes coudes de la même manière, les placer au même endroit dans le sol, venir faire le point avec les mains, mais créer un espace cette fois-ci entre les deux poignées pour venir placer le sommet du crâne. Une fois que j'ai placé mon sommet du crâne, je décolle les fessiers, j'avance avec les pieds pour essayer de ramener mon dos dans l'axe de ma nuque, de ramener mes hanches au-dessus de mes épaules. Une fois que j'ai mes hanches au-dessus de mes épaules, je vais pousser sur les bols de pieds pour décoller les bols de pieds, passer sur les orteils. Le bout des orteils, je rentre mon ombri, mes jambes vont décoller du sol et je vais pouvoir mettre mes genoux à la poitrine. Première étape, j'essaie de maîtriser les genoux à la poitrine. Une fois que j'aurai les genoux bien posés à la poitrine, j'essaierai de les monter toujours les talons au fessier, les genoux à 90 degrés. Une fois que j'aurai bien maîtrisé l'étape des genoux à 90 degrés, je monterai encore les genoux vers le ciel. Toujours les talons au fessier, ça m'apprendra à équilibrer mon bassin, à le remettre un peu vers l'avant quand les pieds font contrepoids, ou vers l'arrière. J'éloigne toujours les épaules de mes oreilles pour bien prendre appui sur mes avant-bras et pas que sur ma tête. Puis je monterai les jambes vers le ciel et je resterai en Sir Chassana. Je peux regarder le ciel, bien rentrer le menton à la poitrine, être bien sur le sommet du crâne et sur les avant-bras. Je vais étape par étape, j'apprends à revenir également étape par étape. Si jamais je devais rouler dans cette posture, je veux que je relâche mes doigts, mes doigts entre croisés. Je ne brûle pas les étapes pour ramener petit à petit. Côture de l'enfant pour que le sang revienne à l'horizontale. de l'horizontale. Pour ceux qui le souhaitent, on peut refaire la posture. Je peux me mettre derrière pour faire une parade, petit à petit. Toi qui a roulé avec toi. Je vais vous donner les variations des jambes. Je vais vous donner les variations des jambes. Faites à votre rythme. Côture de l'enfant. On peut faire deux avec vous. L'idéal dans les... une ferme sous position, on en ramènera les deux à la poitrine avant de passer à l'étape supérieure. Une fois que vous avez cette étape qui est atteinte, vous garderez les éloignes vers le ciel. Toujours les théories. Côture de l'enfant. Côture de l'enfant. Côture de l'enfant. Donc ça sortira les pieds. Et personne... On va mettre de la forme de pieds là. L'enfant. On va mettre le corps ou pas les pieds là. On va mettre le corps en bas. On va découper les doigts. On va mettre le corps des doigts aussi. Il y a rien. On fait de la méchette. On va mettre le corps. On va mettre le corps. On va mettre le corps. ... ... Et même la fin est importante, ce sont limite les allers-retours que l'on doit faire avec les genoux qui montent et qui reviennent, qui vont permettre de comprendre l'adaptation des équilibres en plurègue que l'on fait en avançant de l'avance, comme ce que l'on fait naturellement comme on est venu, on fait la tête vers l'arrière, quand on va avancer, on fait la tête vers l'avant, les fichiers, on va faire l'avance. Il faut bien faire les étapes. Il faut bien respirer et essayer de défrisper un peu, tout ça, ça va pouvoir. Il faut bien respirer. Au début, on est beaucoup en force sur la tonicité, parce que toi, que tu n'es pas complètement bien droit, tu as obligé de mettre une grosse force musculaire. Mais une fois que tu seras plus en confiance et que tes lombaires vont se délordoser, et que tes pieds vont aller presque à la fois de l'équilibre. Mais bon, là, comme tu as peur de tomber un peu, tu as 2-3 degrés qui ne sont pas encore bien droits, et du coup, tu te forces beaucoup plus. Je crois qu'on est bien droit encore. Et comme si j'étais un peu vers l'avant, là, je te force beaucoup sur mes plantes de pied. Dès que je dois être bien droit, je te force plus. Je ne peux pas être en relais. C'est avec la même chose, mais sur la base des avantages. On va terminer avec Alasana. Alasana, vous êtes allongé sur votre tapis. Vous renversez. Les mains de part et d'autre des fessiers. Montez les jambes vers le ciel et enroulez. Laissez vos jambes passer par-dessus la tête, ou être au-dessus de votre visage, peu importe. Plus on relâchera le bas du dos, au milieu du dos, au haut du dos. Plus la poitrine se rapprochera du menton. Plus les pieds iront vers le sol. Quand j'ai les jambes tendues, j'essaye de voir les pieds flex. C'est-à-dire que je retire bien sur mes orteils. Je les plante dans le sol et je continue le chemin avec mes talons. Pour bien tendre les jambes. Et faire comme si je comblais le trou qu'il y a derrière les genoux. J'exagère pour bien tendre les talons. Respiration Ujjayi. J'inspire de l'air qui passe par l'arrière de la gore. Gardez bien vos mains au sol. Pour ceux qui le souhaitent, on fera la variation avec le genou plié. Pliez vos genoux. Laissez vos tibias tomber vers le sol. Les genoux se rapprocher des épaules. Vous pourrez venir entourer vos genoux avec les mains. Amenez la main gauche à l'oreille gauche. La main droite à l'oreille droite. Rapprochez les genoux des épaules. Les genoux du sol. Des genoux du sol. Bien. Retendant les jambes. Venez maintenant dans Sarvangasana. Posture de la chandelle. Vous gardez vos coudes serrés dans le dos. Vous venez maintenir vos genoux. votre dos avec vos mains, de préférence les paumes de main bien posées sur le dos avec les doigts qui vont vers le ciel. Une fois que vous avez vos mains qui plaquent votre dos, qui maintiennent votre dos, vous pliez les jambes et vous montez la jambe gauche vers le ciel, puis la jambe droite. Si le dos n'est pas droit, on sera dans une demi-chandelle au départ, avec les jambes, les pieds au-dessus du visage et le dos un peu en oblique, les jambes aussi en oblique. Et on se rapprochera petit à petit de la chandelle complète en redressant le dos. Si on fait des réglages au niveau du dos, on peut plier les genoux vers la poitrine, régler son dos qui était un petit peu vers l'arrière, le ramener encore un peu plus, descendre les mains plus vers les omoplates. Une fois que le dos est droit, remontez les jambes vers le ciel. Quand on est à l'aise dans la posture de Sarvanga, Sarvanga Shana, on pourra faire l'exercice du ciseau, laisser un pied descendre au-dessus de la tête, sans bouger l'autre qui reste en chandelle. puis remontez, remontez les deux pieds en chandelle l'un à côté de l'autre, et changez de jambes, changez le ciseau, l'autre pied descend vers le sol et remontez de l'autre.